Générique Très heureuse de vous retrouver pour cette édition du Trésor sur EDEN TV. Mesdames et Messieurs, dans l'actualité de ce jour, avancé dans le dossier Les Démocrates, Djivan, Adjovi et Alabi, la Cour constitutionnelle a rendu son verdict, dans ce qu'il convient d'appeler « Désormais Affaires Les Démocrates ». Les populations interrogées sur la question ou en mettant le parti Les Démocrates dans la Cour pour les législatives du janvier 2023, ils nous donnent leurs avis sur la question. Hors de nos frontières, COP 27, discussion de dernière minute pour tenter d'arracher un accord malgré les discours de Joe Biden le 11 novembre à la COP 27. Les négociations finales la patinent et elles sont difficiles. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons par cette brève nouvelle information dans le dossier Les Démocrates. Djivan, Adjovi et Alabi, après leur recours, la Cour a rendu sa décision au terme de l'audience spéciale tenue ce vendredi 18 novembre 2022. Justin Adjovi, voilà, Patrick Adjovi et Alabi Jean-Marie ont saisi la Cour constitutionnelle à travers un recours portant sur le contrôle de constitutionnalité, voilà, du comportement du directeur général des impôts et pour violation de l'article 42 du Code électoral. Les requérants ont également demandé à la Cour de condamner Nicolas Yenoussi pour violation des articles 34 et 35 de la Constitution. Après avoir entendu le directeur général des impôts, la Cour a rendu sa décision. La Cour s'est déclarée incompétente pour connaître des contestations fiscales. La Cour estime qu'elle a déjà statué sur l'ensemble des difficultés relatives aux quittus fiscaux et ne saurait revenir sur sa décision. La Cour déclare que le contrôle des contestations des montants reprochés relève de l'égalité tandis que la Cour statue sur ce qui est ordre constitutionnel. Décision de la Cour constitutionnelle remettant le Parti Les Démocrates dans la course pour les législatives du janvier 2023, on n'en parle encore. Nous avons rencontré quelques citoyens qui apprécient cette décision. Pour eux, il s'agit d'une décision qui fait la fierté de la démocratie béninoise. Suivez plus tôt. La décision rendue par la Cour est utile à tout le peuple béninois. Ça permet aux partis politiques de participer aux élections. Donc, pour ne pas faire disparaître le parti politique, en fait. Si les démocrates sont des opposants et qu'on les a acceptés sur la liste des élections, pour permettre, avec ces élections, au moins qu'on ne dise pas qu'il y a seulement ceux de la Mouance qui ont participé. Pour moi, la décision de la Cour est très biaise, parce que nous sommes tous béninois et nous devons rester frères et unis pour bâtir notre pays, afin qu'ils soient plus beaux, plus attraignants et que nous en soyons tous fiers. Je vois aussi que notre président de la République est un homme de paix et il veut que tout le monde participe à la construction du pays pour son rayonnement. Bravo à la justice béninoise. Je vous ai aussi dit mes félicitations aux démocrates, parce qu'ils ont lutté et la justice a tranché en leur faveur. Et là, ce n'est pas les démocrates qui ont gagné, c'est la justice béninoise qui a gagné. Et là, maintenant, ça va montrer encore une autre image de la démocratie béninoise. Ce qui va dire que la démocratie est en marche au Bénin. Parce que déjà, pour une élection, pour une bonne élection, on devait avoir la Mouance et l'opposition. Ça n'a pas été pour les élections légitatives passées. Mais cette fois-ci, tout le monde sera réuni. Donc, ça sera une élection incroyable, comme on a l'habitude de dire. Sur la même question, nous avons recueilli l'avis d'un homme de droit. Voici la lecture du juriste Fréjust Atine-Douglo. Bon, pour moi, c'est une décision de principe qui va rester pendant longtemps dans l'histoire jurisprudentielle électorale de cette juridiction, du moins. À travers cette décision, la Cour a démontré sa sagesse dans une situation qui mettait en eux la non-conformité des thèses que nous votons avec la réalité du terrain et le problème d'insuffisance des moyens dans nos administrations pour assurer le service public et donc permettre aux citoyens de jouer d'un certain nombre de droits fondamentaux. À travers la requête du parti Les Démocrates à la Cour constitutionnelle, la question qui était posée est de savoir s'il est admis dans une société démocratique par le fait d'une administration publique qui est censée garder une certaine neutralité en violant la loi si cette administration pouvait empêcher des citoyens de participer aux élections et donc de jouir de leurs droits de participer aux affaires publiques de leur pays. Les juges ont su bien utiliser un principe que nous connaissons tous, cela dit, lorsque vous êtes dans l'impossibilité d'agir, on ne peut pas vous opposer un délai. Et donc la Cour a su utiliser ce principe-là et en ordonnant à la commission électorale d'accepter les dossiers de ce parti politique-là parce que de façon, au vu des faits, les partis Les Démocrates n'étaient pas en mesure d'agir à cause de la loi. Et la loi, l'article 42 qui était en cause devant les sages avait précisé que la direction avait l'obligation de leur délivrer leur cursus fiscale dans un délai de 15 jours. Après ces 15 jours, on devait avoir un avis qui leur notifiait ce qu'ils doivent payer. Et donc, la direction a violé le code électoral, mais la direction a dit que ce n'est pas de sa faute, qui n'avait pas les moyens d'assurer ou de gérer toutes les demandes qu'elle avait reçues dans le temps. Et on pouvait comprendre que la Cour est en train de prévenir, un danger est en train de prévenir la violation d'un droit encore plus grave. Parce qu'en ne rendant pas une telle décision, la Cour aurait créé un précédent. Cela vous a dit que toute administration publique qui est impliquée dans le processus électoral puisse violer la loi et estimer qu'elle n'avait pas les moyens de respecter la loi et par ce fait-là, violer le droit d'un citoyen de participer aux affaires publiques de son pays. Donc la Cour a essayé d'empêcher ce précédent-là et a rendu une décision, on voit qu'il y a une décision très juste, une décision de principe qui va rester pendant longtemps encore dans l'histoire constitutionnelle et électorale de notre pays. Initialement prévu pour jeudi dernier, le tirage au sort pour le positionnement des logos des partis politique sur le spécimen dans le cadre des élections législatives de 2023 se fera le lundi 21 novembre 2022 à la Commission électorale nationale autonome. Les représentants des partis force Cori pour un Bénin émergent, bloc républicain, union progressiste de renouveau, union démocrate pour un Bénin nouveau, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, mouvement pour la libération et les démocrates sont invités à la Commission électorale nationale autonome le lundi 21 novembre 2022. C'est dans le cadre du tirage au sort du positionnement des logos des partis politiques sur le bulletin unique dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023. Initialement prévu pour le 17 novembre, le tirage au sort pour le positionnement des logos des partis politiques sur le spécimen dans le cadre des élections législatives de 2023 a été repoussé en raison de la décision de la Cour constitutionnelle ordonnant à la Sénat de prendre en compte la liste remembrée du parti d'opposition, les démocrates. Par ailleurs, la Sénat va délivrer le récépissé définitif de participation aux élections législatives ce samedi 20 novembre 2022. Changeons de registre à présent pour parler maintenant des difficultés que vivent les usagers du tronçon à Casato-Soava. Carnot-François Rombé-Dirento a recueilli leurs avis. Les avis de certains usagers suivaient plutôt. La praticabilité du tronçon à Casato-Soava n'est plus aisée pour les usagers. T'es pour cause, plusieurs raisons sont à l'origine d'une telle situation. Il y a des difficultés sur la voie et quand on est sur la voie, même dans la voiture, elle se pousse. Vous voyez, on sent que les difficultés, c'est vraiment trop important. Les touristes ont beaucoup de difficultés à casquets. Quand la voie est complètement gâtée, les touristes n'arrivent pas à faire cette voie-là pour éviter au niveau de la cité et de la question. À cela s'ajoute le non-fonctionnement des poteaux électriques solaires se trouvant sur le tronçon, ce qui ne facilite en aucun cas la circulation la nuit. Si on se passe dans la nuit, il n'y a pas de l'électricité. Là où il y a quelques panneaux solaires qui alimentaient la voie-là humaine, les poteaux ont volé, ils ont enlevé les panneaux. Dans la nuit, il y a un panneau qui est là, où il y a des difficultés, la voie, les déficits, la fatigue, etc. Nos femmes ont beaucoup de difficultés et la nuit, parfois, c'est soin. Et quand les femmes, elles viennent là, elles sont confrontées aux affreux des serpents et autres, puis ce n'est pas éclairé. Donc on rencontre des pareilles choses, je suis vraiment... Impuissants, face à une telle situation et à la recherche de satisfaction, leurs regards sont tournés vers les autorités compétentes. Je dirais aux autorités communales de faire des démarches pour que l'État respecte son engagement et pour donner la participation à la population, la crise qui souffre tous les temps. C'est la voie, la principale voie. En fonctionnalité, nous étudions les autres familles. On pense à penser à nous, à vouloir retourner cette voie pour nous, parce que c'est la seule voie qui va être dans toute la condition. Des solutions sont attendues, surtout quand on sait que la cité lacusse Radesuava révèle le Bénin aux touristes de par ses potentialités touristiques. L'information hors de nos frontières à présent au Tchad, l'intensité des conflits intercommunautaires va crescendo. On a passé désormais la barre des 500 morts, selon l'Agence de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. qui vient de sortir son dernier rapport sur la question des conflits que l'on retrouve principalement dans le sud et qui concernent avant tout les agriculteurs et les éleveurs. Ocha a recensé 528 morts au 9 octobre, 600 blessés et plus de 7000 déplacés. Des chiffres en hausse, alors que l'an dernier, les conflits avaient fait environ 400 victimes. Cette situation entraîne de graves conséquences avec des déplacements de population et la destruction des moyens de subsistance. Ocha demande ainsi plus d'efforts concertés entre acteurs humanitaires, un renforcement des mécanismes communautaires d'arlette et de réponse aux conflits. Enfin, l'agence onusienne recommande aux autorités provinciales le plus touchées de prendre régulièrement contact avec les communautés afin de favoriser le dialogue et apaiser durablement les tensions. COP 27 est à présent sans doute dernier jour à Shamsa Hel Sheik. Ce samedi 19 novembre, on n'a toujours pas d'accord à l'horizon. Le dernier projet d'accord a été rendu public hier matin et depuis, les signaux ne sont pas au vert. Les négociations se poursuivent et elles sont difficiles. Les points qui bloquent encore est la question de ce nouveau mécanisme de financement pour les pertes et dommages. L'objectif du maintien du réchauffement climatique à 1,5% acté par l'accord de Paris et l'insertion de la motion spéciale de la sortie des énergies fossiles, le risque, un test à minima, voire aux objectifs en deçà des précédents rendez-vous et cela, certaines délégations ne veulent pas s'y résoudre. À ce stade, la présidence égyptienne remet en cause les acquis de Paris et le Glasgow sur la baisse des émissions. C'est inacceptable pour la France et les pays de l'Union européenne attendus dans l'entourage de la ministre française. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM téléchargeable sur Play Store et App Store. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !